5, 6, 7, 8, 9... Hey! Salut! Comment ça? Ça va bien? Ah! Moi aussi! Parce que ce matin, j'ai décidé que je voulais compter toutes mes macaronis qui étaient dans mon bichet. « Quoi? Tu trouves ça trop long? » « Hum! Ouais, peut-être. » « J'ai une idée. Si on commençait avec des petites quantités. » « Ah! Ouais, j'ai trouvé. Je vais prendre des petites quantités pour me pratiquer et un jour, je vais devenir la championne du dénombrage de macaronis. » « Ah! Tu trouves ça drôle? » « Oui, mais moi, j'aime ça des défis. » « Toi, aimes-tu ça des défis? » « Oui. » « Ok. On va se pratiquer ensemble. » « Tu peux aller voir si tu as du macaroni chez toi. » « Va voir si tu as une boîte. » « Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher mes jeux à milieu pour qu'on puisse jouer ensemble. » « On y va? » « Un, deux, trois, go! » « Hé! Salut! » « Ah oui, toi aussi, tu as ton macaroni. » « Ok. » « Mais avant de commencer, on va se faire... » « On va... Attends. » « On va faire des exercices de doigts. » « Parce que quand on dénombre, quand on prend, on met, on travaille nos doigts. » « Fait que là, on va faire des exercices. » « On les étire. » « On les ferme. » « On les étire. » « On les ferme. » « On ouvre un doigt. » « Un, deux, deux. » « Après, c'est quoi? » « Trois. » « Après, oui, quatre. » « Après, cinq. » « On continue. » « Six, sept, huit. » « Ah, comme ça, comme ça. » « Huit, neuf. » « Oui. » « Et dix. » « On les ferme. » « On les ouvre. » « On les ferme. » « On les ouvre. » « OK. » « On est prêts. » « Et on part. » « On va prendre des petites quantités que tu m'as dit tantôt. » « On va prendre nos quatre objets pour pouvoir dénombrer des quantités. » « On commence. » « Combien que tu vois de petits glans ? » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « Oui, cinq. » « Donc, on prend huit, cinq macaronis. » « On les place pareil. » « Un, deux, trois, quatre, et... » « Ah, cinq. » « Wow. » « Tu l'as bien fait. » « On fait l'autre. » « On va le faire ensemble, celui-là. » « Un, deux, trois, quatre. » « Ah, ils sont plus collés. » « OK. » « On va les coller. » « Comme ça. » « Oui. » « Ah, t'as bien aimé ça. » « OK. » « On va faire l'autre quatre. » « Ah! » « Oui, c'est ça, six. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, et six. » « Oui, t'es vraiment bon. » « Ah, elle, elle est difficile. » « Il y en a sept. » « On va recommencer. » « Et on y va. » « Et on se pratique bien. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six. » « Ah! » « Et une au milieu. » « Sept. » « Ah, elle est facile. » « On vient de m'en faire sept. » « Mais il nous en faut. » « Un, deux. » « Et trois. » « Il nous en faut juste trois. » « Allez, c'était facile. » « C'était facile. » « Ah! » « Ah! » « En bas. » « Cinq, six, sept, et huit. » « Ouais! » « On l'a eu. » « Hey! » « Tu es exceptionnelle. » « Vraiment bon. » « Cherche mes mots pour te dire comment je suis fière de toi. » « Ben là, c'est vraiment facile. » « Un, deux. » « On est rendu vraiment bon. » « On lâche pas. » « Un. » « Ah! » « Un. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Ah non! » « On les compte pas comme ça. » « Tu veux pas? » « Tu veux faire quoi? » « Ah! » « Qu'on les mette ensemble. » « Ah ok! » « J'ai compris. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Quatre. » « Cinq. » « Six. » « Sept. » « Huit. » « Neuf. » « Dix. » « Ah! » « Ah! » « Il a roulé. » « Ben! » « Il veut pas m'écouter. » « Ben! » « Ben! » « Il veut pas. » « Ben! » « Ben! » « Ça va être comme ça. » « Il y en a dix. » « Oui! » « Et il nous en reste un. » « Pis on va avoir fini notre premier défi. » « Ah! » « Regarde! » « On recommence. » « On y va. » « Ensemble. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Quatre. » « Ah! » « Il est seul. » « Cinq. » « Six. » « Sept. » « Huit. » « Il est coquin, lui. » « Huit. » « Neuf. » « Hé! » « On a fini notre premier défi. » « Houhou! » « Je suis super contente de moi. » « Toi, es-tu contente ou contente de toi? » « Oui! » « Ah! » « Moi aussi. » « Là, on va encore faire des exercices avec nos doigts. » « Ah! » « Attends, là, je vais serrer ça, là. » « Ah! » « Hey! » « Est-ce que tu connais le nom de tes doigts? » « Non? » « Ah! » « On va les apprendre ensemble. » « Regarde. » « Ici, c'est le pouce. » « Le pouce. » « Oui, tu répètes après moi. » « L'index. » « L'index. » « L'index. » « Le majeur. » « Le majeur. » « L'annulaire. » « L'annulaire. » « L'auriculaire. » « L'auriculaire. » « Wow! » « T'es vraiment bon pour répéter. » « Maintenant, montre-moi le pouce. » « Celui-là. » « Non, hein? » « Celui-là. » « Oui. » « Montre-moi le majeur. » « Ah! » « C'est lui. » « Oui. » « C'est le doigt du milieu. » « Le majeur. » « Montre-moi l'annulaire. » « Lui. » « Non. » « Lui. » « Oui. » « L'annulaire. » « C'est celui qui a les anneaux. » « Parce que dans le temps, quand... » « Ça se peut que toi, papa et maman se sont mariés. » « Mais on met les bagues de mariage dans l'annulaire. » « Et précisément, l'annulaire gauche. » « Et si... » « Montre-moi... » « Le pouce. » « Oui. » « C'est lui. » « Là, c'est mon tour. » « C'est moi qui va te montrer les doigts. » « Montre-moi... » « Euh, non. C'est moi. » « C'est quoi celui-là? » « L'index. » « Oui. » « C'est quoi lui? » « L'auriculaire. » « C'est quoi lui? » « Le majeur. » « Et lui? » « L'annulaire. » « Et lui? » « Le pouce. » « Hé, t'es vraiment bon. » « Là, on va faire aller encore nos doigts. » « Comme ça, on les bouge. » « On ouvre. » « On ouvre. » « On ouvre. » « On ouvre. » « Et là, j'ai le goût de prendre mon jeu des moyens transports. » « Est-ce que tu t'es à rappel? » « On a déjà joué avec. » « Oui. » « Tu vois un tricycle. » « Tu as bien raison. » « Le tricycle, il y a combien de roues? » « Trois. » « On prend trois macaronis. » « Un, deux, et trois. » « Oui. » « OK. » « On les range. » « Qu'est-ce que tu vois? » « Est-ce que tu le sais? » « Un hélicoptère. » « Est-ce que tu savais que l'hélicoptère peut aller jusqu'à 225 km heure? » « Non, inquiète-toi pas. » « On va pas compter ça avec les macaronis. » « On va compter plutôt le nombre de roues. » « Est-ce que tu le sais? » « Il y en a trois nombres de roues. » « Regarde, tu les vois. » « Hein? » « Tu peux les compter. » « Un, deux, et trois. » « Oui. » « Trois nombres de roues. » « Un, deux. » « Ah, regarde, tu vas le faire comme qu'il y a. » « Il y en a une en avant et deux en arrière. » « Ça fait trois. » « OK. » « On continue. » « Qu'est-ce que tu sais c'est quoi ça? » « Non. » « C'est une tyrolienne. » « Tu t'accroches après un câble, puis tu te laisses glisser. » « Puis pour pouvoir que la tyrolienne... » « La tyrolienne, là, c'est le petit harnais dans quoi tu es dedans, dans quoi notre amie est dedans. » « Pour qu'elle puisse facilement rouler, bien, il y a une roue. » « Oui. » « Puis cette tyrolienne-là... » « Cette tyrolienne... » « Cette tyrolienne-là... » « Elle peut aller jusqu'à 100 km heure. » « C'est beaucoup, hein, ça? » « Ah oui, mais c'est moins vite que l'hélicoptère, j'espère. » « Combien de roues... » « Je l'ai dit tantôt, est-ce que tu t'en rappelles? » « Oui, il y en a une. » « Un macaroni. » « Ah, puis elle était en haut, hein? » « Oui, je le sais, elle était en haut. » « OK, on continue. » « Et c'est que oui, c'est ça. » « C'est un tracteur. » « Oui, puis il y a quatre roues. » « T'as bien raison. » « Hey, t'es vraiment bon, tu m'impressionnes. » « Est-ce que tu sais sa vitesse, par contre? » « Il y en a 30 km heure. » « Ça va pas très vite, 30 km heure. » « Ça, c'est les autos qui sont supposées rouler à cette vitesse-là, proche de ton école. » « Ou de ta garderie. » « On dit qu'il y en a combien encore qu'il y a de roues dans le tracteur. » « Quatre, c'est ça. » « Un, deux, trois, et quatre. » « OK, on continue. » « Ça, je suis sûre que tu connais ça. » « Oui, c'est une planche à boulettes ou un skateboard. » « Et combien de roues, d'après toi? » « Quatre aussi. » « Oui, il y en a quatre aussi. » « Tu as bien raison. » « Ah, cette vitesse, ça dépend parce que c'est toi qui as fait rouler. » « C'est toi qui peux rouler. » « Mais on a lu en quelque part qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à aller à 20 km heure avec une planche à roulettes. » « On va mettre combien encore de roues? » « Je ne m'en rappelle pas. » « Ah, quatre. » « OK. » « Un, deux, trois, et quatre. » « Quatre roues dans. » « On continue. » « Est-ce que tu sais combien de roues? » « Tout. » « Ça s'appelle comment? » « Je l'ai entendu tantôt. » « Il y a quelqu'un qui me l'a dit. » « Une trottinette, oui. » « Ça a deux roues. » « Bravo. » « On en met deux. » « Un, deux. » « Et le dernier et non le moindre. » « Ah, est-ce que tu sais c'est quoi? » « Oui, un avion. » « Est-ce que tu vois? » « Est-ce qu'il y a-tu beaucoup de roues? » « Il y en a beaucoup, hein? » « C'est difficile, hein, des comptés. » « Mais tu savais-tu, il y en a 18. » « Ça en prend beaucoup des roues pour un avion. » « Parce que quand il atterrit, là, il faut qu'il roule. » « Puis quand il décolle aussi, il faut qu'il roule pour prendre la vitesse. » « C'est gros, un avion. » « Est-ce que tu as déjà pris l'avion? » « Moi, là, je l'ai pris trois fois l'avion. » « Ah, oui! » « C'est agréable, hein? » « Moi, j'adorerais décoller en avion. » « C'est quoi le nombre de roues? » « Es-tu capable de me le dire? » « 18 roues. » « Moi, je le sais, là, on est capable de le compter. » « On y va, on y va. » « Un. » « Attends, je vais en prendre dans ma main. » « Ah, ça te cache pas beaucoup. » « Je vais y prendre ici. » « Un. » « Il y en a un. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Quatre. » « Cinq. » « Six. » « Sept. » « Huit. » « Neuf. » « Six. » « Onze. » « Douze. » « Treize. » « Quatorze. » « Quinze. » « Seize. » « Dix-sept. » « Et dix-huit. » « Ça fait beaucoup de roues, ça, hein? » « Oui! » « Bon, moi, j'ai décidé qu'on avait assez pratiqué pour aujourd'hui. » « On a été très bons. » « Moi, je suis très fière de moi. » « Est-ce que t'es fière de toi? » « Oui! » « Ah! » « Hé, c'est le fun, hein? » « On sent bien, hein? » « Quand on sent qu'on a bien travaillé. » « Est-ce que t'a aimé ça jouer avec les jeux Amilio? » « Ah! » « Oui! » « Ah! » « Ben, si tu as aimé ça, demande à papa et à maman d'aller sur le site Internet de Amilio. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » et tu vas pouvoir télécharger les cartes ou acheter le jeu pis tu vas pouvoir la voir avec toi à la maison pis jouer avec papa pis maman et merci de ta présence je te dis à bientôt bye